La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs sujets se disputent. La une des journaux parus ce vendredi, Rémi Quotidien s'entretient avec le président Banik Diop et titre l'interview cash. Il s'agit entre autres du bilan économique du président Macky Sall, l'environnement des affaires au Sénégal, chômage et emploi des jeunes, le partenariat public-privé, le contexte préélectoral vu par les entreprises et le financement de l'économie. En attendant les recettes d'une industrialisation pour laquelle le mouvement des entreprises du Sénégal MEDES promet d'engager ses ressources et ses énergies, son président a bouclé une année bien remplie à travers différentes activités qui l'ont conduit aux quatre coins du monde. De retour au pays, Manik Diop a accepté d'apporter ses lumières pour éclairer les chantiers dans Sénégal qu'il veut voir intégrer les rangs des nations développées. Mais le journal Le Quotidien nous informe que Macky passe le test. Washington salue les performances de Dakar en termes de liberté publique et de lutte contre la corruption, c'est-à-dire à la page 3 de ce journal. Macky froid et critique, titre qui barre la une du journal Enquête. Amadou Ba a officiellement été investi candidat de l'APR. Le président Macky Sall est maintenu à la tête de l'APR. Le candidat de l'APR face au syndrome de la désunion nous renseigne ce journal. Dans Welfe Quotidien, petit coup bas contre Amadou sur le meeting d'investiture du candidat de Beno. Restant sur l'investiture de la présidentielle 2024, sur le quotidien titre, l'APR intronise Amadou Ba. Après le parti socialiste et l'alliance des forces de progrès, le candidat choisi par Macky Sall reçoit l'anxion du parti au pouvoir. Lors d'un conseil national transformé en congrès extraordinaire d'investiture. Le soleil titre pour sa part, l'APR investit Amadou Ba. Convaincu qu'il peut mener cette coalition à la victoire, le chemin est balisé, la victoire devant eux et appelle à l'union. Pour Moustapha Agnès, secrétaire général de l'AFP, ils doivent gagner cette élection et dire le premier tour. Amineta Meng s'engage à investir le terrain. Dans Vox Populi, Amadou Ba investit par l'APR. Macky reconduit à la présidence. Le candidat de Beno Bokuyaka repromet à Macky la victoire, dit le premier tour. Le serment de bas titre besbi le jour. Le candidat promet la continuité avec Beno et le plan sénégal émergent. Selon Amadou Ba, l'APR sera renforcée et pour Macky Sall, c'est Dieu qui donne le pouvoir. Il a un bilan exceptionnel mais à parfaire. Et Mambényan dit qu'il ne soutient pas Amadou Ba, nous informe ce journal. Et dans l'AS, Amadou Ba se confond dans Macky, investi en grande pompe par l'APR. Pendant ce temps, dans les échos, débats de haut niveau de techniciens sur les longues détentions. A l'occasion de la conférence nationale des chefs de parquet, les cours magistraux du premier président de la cour suprême, du procureur général près la cour suprême et du médiateur Demba Kandji. Et l'observateur s'entretient avec Aline Gouindiaï et titre la grande offensive. Sa part de vérité sur les accusations de Maître Moussa Diop, c'est à lire à la page 3 de ce journal. Restons dans ce même journal qui fait une enquête sur les bébés évacués. Pouponnière sans agrément, le scandale Del Maggiore, courrier mandé, la pouponnière de l'horreur, titre pour sa part libération, cueillie hier par la brigade de protection des mineurs de la sûreté urbaine. Après avoir refusé de déférer à une convocation, Del Maggiore Diouf a été placée en garde à vue après son audition. Elle est visée pour homicide involontaire, maltraitance sur des enfants et exploitation d'une pouponnière sans autorisation. En sport, dans le journal Rémi Sport, Cannes-Côte d'Ivoire 2023, un arbitre central et deux assistants sénégalais retenus par la CAF. Et le journal record Cannes 2023 toujours parmi les 55 présélectionnés. Bamba est le défi d'un retour. Si nous l'homme ne parle du combat contre Bombardier ce dimanche, Poubaladjouf, regret doit relever le défi. Le journal nous montre également Zarko en images. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.